Elle montre deux choses. D'abord, c'est un fourre-tout. On voit quand même une multiplicité de points de vue. C'est un fourre-tout et on voit bien le rapport très ambivalent à l'évaluation que finalement, on les collecte. Il y en a pour certains, c'est une révolution, mais ça teintait positivement. D'autres, on en apprend beaucoup sur ses pratiques, beaucoup sur soi-même, etc. Et puis d'autres, mais il y a du contrôle là-dedans, c'est peut-être un processus de normalisation. Donc on voit bien que là, les rapports sont assez subtils, etc. Et je pense que tout simplement, c'est que moi, je maintiens que l'évaluation est un objet qui est tellement polysémite que tout le monde peut y mettre n'importe quoi dedans et c'est ce qui rassure et ce qui fait peur en même temps. Et que dans les propos qui sont tenus, je pense qu'il y a un mélange sur les finalités de l'évaluation. Parce qu'effectivement, il y a des finalités qui sont des finalités qui sont très gestionnaires. D'un autre côté, vous pouvez avoir des finalités qui sont extrêmement démocratiques. D'autres qui sont des finalités extrêmement, je dirais, endoformatives, c'est-à-dire qui permettent la formation des gens. Et ça révèle aux gens leurs propres pratiques, à la limite parce qu'ils ont mis des mots dessus, etc. C'est-à-dire qu'on peut tellement utiliser l'évaluation pour différentes finalités, mais ces différentes finalités, il faut savoir qu'elles sont idéologiquement contradictoires. Mais ça, on ne le dit pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui sont faits sur qu'est-ce qu'on entend par évaluation, quelles sont les finalités de l'évaluation et comment les uns et les autres l'utilisent. Parce qu'effectivement, on peut l'utiliser pour relancer la démocratie dans une organisation, on peut l'utiliser pour normaliser le fonctionnement d'une organisation, on peut l'utiliser pour que les individus passent à l'autocontrôle de leur propre travail, etc. Donc là, c'est le problème de l'évaluation, c'est que c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui produit de l'ambivalence, c'est que souvent les dispositifs d'évaluation promettent les deux en même temps. Ou promettent l'un pour faire entrer l'autre par la fenêtre. Quand même, quand on dit à des travailleurs sociaux, je vous propose de donner un peu de visibilité à votre travail, eh bien, ça ne peut être que séduisant. Pourquoi ? Parce que moi, je maintiens que dans le champ du travail social, le fait de travailler sur de la relation d'aide fondamentalement invisible, c'est-à-dire de produire de la structuration psychique, de vous accompagner dans l'identité, la construction d'identité, etc., ça peut se faire à travers des activités, mais ça se fait surtout par rapport aux liens qu'on arrive à tisser. Et ce lien-là, on ne peut pas le définir. Et c'est très anxiogène de ne jamais pouvoir palper la production de son travail, puisque c'est du lien. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vient vous dire, « Mais moi, je vais vous mettre des mots là-dessus. Moi, on va arriver à avoir des indicateurs, etc. » De la visibilité, on peut commencer à quantifier, etc. « Je vais enfin pouvoir justifier de mes 35 heures. » Donc, c'est séduisant, mais le problème, c'est que les indicateurs pourraient du jour au lendemain se retourner contre les personnes elles-mêmes. Merci.